Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Bonjour Gérard. Bonjour. Bonjour à vous et puis bonjour Liddy Zannini. Vous êtes avec nous ce matin. Bonjour à tous les deux et bonjour à tout le monde. Vous êtes libraire à Bourg-en-Bresse, c'est la librairie du théâtre, où plus tout le monde connaît la librairie Zannini. On avait envie d'être avec vous ce matin, parce qu'on a appris il y a quelques jours la disparition de cet écrivain qu'on adore, qu'on adorait et qu'on adore toujours, Lucas Di Fulvio, grand auteur italien, sympathique, charmant, drôle, blagueur, immense talent, immense conteur, raconteur d'histoires, avec le gang des rêves pour ceux qui l'ont lu. Et c'est Gérard qui m'a dit qu'il faut qu'on lui rende hommage. Oui, parce que je trouve que c'est assez discret quand même au niveau français. Bon, je veux dire que pour moi, il y a eu la disparition de Philippe Solaire, il y a la disparition de Di Fulvio, mais je trouve que c'est révélateur, parce que je trouve que Di Fulvio, c'est vrai... Il était italien, donc c'est vrai que c'est loin. Oui, mais enfin, il a eu un immense succès en France, et puis en plus, c'est un grand, grand écrivain italien et européen, et puis c'était un être exceptionnel. C'est-à-dire qu'à côté de ces neuneus qu'on voit en France, qui dès qu'ils écrivent un livre, regardent leurs lecteurs d'une manière... Voilà, lui, il était proche de ses lecteurs, de ses lectrices, il était d'une monistie incroyable, il avait une envie de vivre, mais c'est incroyable, c'était un énorme sourire, un énorme éclat de rire, et moi, j'ai des souvenirs, en fait, ce type, c'est le talent et le sourire, quoi. Donc, c'est... Ah oui, la générosité. Alors, je pense que pour l'idée, c'est la même chose. Il a eu la maladie de Charcot, et jusqu'au bout, Lydie Zanini, vous le connaissiez extrêmement bien, il a gardé son humour... Il avait toujours de l'humour, beaucoup, beaucoup d'humour, parce qu'il avait dit à son éditeur, qui lui posait la question, « Maintenant que tu es malade, tu bois moins ? » « Non, non, mais je ne bois plus. » « Tu ne fumes plus non plus ? » « Non, non, je ne fume plus, mais je recommande à tout le monde d'avoir la maladie de Charcot pour arrêter de boire et de fumer. » Et son enterrement a été, paraît-il, vous nous disiez, à son image, joyeux... Oui, joyeux, bienveillant. Il y avait de la tristesse, bien sûr, parce que tout le monde aime Luca, mais on sentait qu'à travers cette disparition-là, ce dernier hommage à Rome dans une petite église, on sentait que tout ce qui était là venait pas pour le tralala, pour l'homme connu, on venait pour l'humain. Et je pense que Gérard sera d'accord avec moi quand on dit le gang des rêves, le mot rêve a son importance, parce que nous qui avons tout lu, toi, toi comme moi, enfin, tous les deux, je pense, je trouve qu'on a du rêve, il rêvait de faire un monde meilleur dans tous ses livres. Absolument. Quand on dit que c'est chien. Et il parlait des gens ordinaires, mais ce n'est pas péjoratif dans ma tête, c'est les gens qui ont changé l'Italie, et qui, il leur donnait de la grandeur, mais ça n'a jamais été nié, c'était un grand grand écrivain. Il y avait quelque chose de très humain dans ses livres, dans la description des sentiments des personnages, dans le gang des rêves, qui est cette histoire New York, les années 20, cette Italienne qui part avec son fils, ce rêve américain. En plus, c'est ça, c'est-à-dire qu'ils racontent le rêve américain, mais ils ne cachent rien du rêve américain, c'est-à-dire que cette femme, elle va être confrontée à la mafia, tout ce qu'il y a de plus cruel, et puis, c'est des romans, alors ça, c'est relativement rare, qui ont marqué les gens, c'est-à-dire que c'est plus qu'un écrivain pour eux, c'est un ami, enfin, c'est quelqu'un qui est rentré dans leur... C'est comme des... Je dis doudous, mais c'est tellement généreux, plein d'humanité, et moi, je me souviens, c'est un des souvenirs, le dernier que j'ai, on avait organisé le Salon Saint-Mort, il était déjà très 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 malade, et il s'excusait de devoir s'arrêter une heure pour se reposer, et c'est cette espèce de modestie qui était inversement proportionnelle à son talent, alors que généralement, en France, c'est inversement proportionnel à la modestie, c'est le contraire, quoi. Et donc, j'ai des souvenirs de cet homme absolument, d'une chaleur humaine incroyable, et ça se ressent dans le livre. Alors, si vous n'avez pas lu, allez-y, parce que là, vous passez à côté... Le Gang des Rêves, qui est un des, peut-être... C'est un monument. Ah oui, c'est... Des plus beaux livres, et que vous ne lâcherez pas, encore une fois, vous êtes dans cette Italie, avec le rêve, enfin, New York, le rêve américain des Italiens. Et puis cette Italie cruelle, c'est-à-dire, où les femmes étaient vraiment à la merci des grands propriétaires, puis il y a le dernier, la Mama Roma, qui était exceptionnelle aussi, qui était vraiment très... Il n'y a pas un livre de lui qu'on peut se dire, oh, ouais, bon... Il s'est un peu laissé aller, quoi. Non, non, il y a toujours cette... Il y a celui sur Venise qui est incroyable. Allez-y, c'est en poche. Et franchement, je crois que Lili sera comme moi. Lili, les enfants de Venise, le soleil des rebelles. Oui. Et tu te rappelles celui qui, donc, le soleil des rebelles qui se passe au Moyen-Âge, celui qui se passe en Argentine également, avec des faits véridiques qui nous éclairent, qui nous apportent des choses. Alors que dans les romans historiques, en général, c'est brut de décoffrage. Là, on a un côté humain avec tous, 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 les moments historiques qui sont vrais. Et ça, j'ai trouvé que c'était génial. Et c'est la meilleure chose que nos lecteurs pouvaient nous redire. J'ai appris, j'ai appris, je me suis régalée. Les prisonniers de la liberté, ce roman. Et c'est... En fait, ce qu'il y a, c'est que c'est addictif. Quand vous rentrez, c'est des pavés, c'est des pavés, ce sont des sagas, c'est des histoires, c'est des... Je disais, c'est un grand raconteur d'histoires et vous ne pouvez pas vous arrêter. Non, et puis alors, ils parlent de l'Italie ou d'autres pays, mais ce sont des personnages universels. C'est-à-dire que tout le monde peut se retrouver... Parce que souvent, on fait un... Il y a des très beaux romans qui sont français, mais ça reste français et assez hermétique aux autres pays européens. Et là, moi, l'Italie, je ne connais pas particulièrement, mais là, vous êtes touchés parce que vous retrouvez quelque chose de commun à tous les gens. Et puis, ce sont des gens que vous fréquentez. Enfin, ce qu'ils appellent, quand je dis des gens ordinaires, c'est des gens de tous les jours. C'est-à-dire, il leur rend leur vraie place. C'est vraiment... C'est un cas d'égalité avec les riches. C'est ça que j'aime beaucoup. Parce que chaque humain a son importance. Et là, je trouve que c'est la pire nouvelle qui pourrait arriver cette année parce que franchement, il y a... Voilà. Il y a un nouveau livre qui est annoncé pour le mois d'août. Vous savez comment il travaillait, Lydie ? Il continuait à... Il continuait. Il était en train de faire la suite du Gang des Rêves, là. Il était en train d'écrire. Alors, je ne sais pas si c'est sa femme qui le notait ou s'il avait quelqu'un avec lui. Mais je sais qu'il était entouré parce qu'il est toujours très, très aimé. Mais normalement, il y avait un début de suite du Gang des Rêves. Alors, je ne sais pas quand est-ce que ça paraîtra et si c'est terminé. Mais on sentait qu'il était tout à fait à son public tout le temps, tout le temps, tout le temps parce qu'il l'aimait. Je vais vous citer un petit truc dans le magasin qui s'était passé. Quand il était venu signer la dernière fois, il était déjà très affaibli puisqu'il mangeait très, très peu. Eh bien, un jour, enfin, le jour de la signature, des clients sont arrivés avec leurs chiens. Il faut savoir que Lucas adorait les chiens parce qu'il en avait trois dans un appartement quand même. Il s'est mis à genoux par terre et il jouait avec le chien qui avait la queue, évidemment, parce qu'il y a du monde quand il est là. « J'aime les chiens. » Il est venu, je le caresse, je le caresse. Tout le monde l'acceptait parce que tout le monde savait qu'on aurait le même temps, la même gentillesse et la même attention. Toujours, toujours, toujours. Mais il faut, pour nos auditeurs, liser ses livres. Si vous ne les avez pas lus, le gang des rêves, on l'a dit jamais. C'est le rôle des éditeurs, des lectrices et des lecteurs et surtout des libraires de faire en sorte que cette disparition ne soit pas la disparition des livres. Il faut absolument continuer à le mettre en place, à mettre des piles, à le conseiller parce que souvent, on a une tendance à dire « il est mort ». Et là, je suis persuadé que c'est un auteur qui restera mais il faut qu'on l'aide et c'est ce qu'on lui doit pour le plaisir qu'il nous a donné. On va s'en charger. Mama Roma, c'était les derniers jours des papes de Rome. Oui, c'est la naissance et le combat pour la naissance de la République italienne. Mais c'est jamais ennuyeux, n'ayez pas peur de ces thèmes. Ah, pas du tout. Parce que justement, est-ce qu'on peut dire que c'est un écrivain populaire qui est un mot qui n'est pas très... Ah oui, tu peux, tu peux, oui. mais qui n'est pas bien vu par l'intelligentsia global. Non, mais moi, il me fait penser au misérable de Victor Hugo. C'est-à-dire, il a cette notion de raconteur d'histoire mais en même temps de faire passer des idées et tout. C'est exactement Victor Hugo à notre époque. Alors, il y en a qui vont sauter au plafond mais je suis absolument persuadé que cet homme a sa place dans la littérature européenne du XXe siècle et une grande place. Merci beaucoup, Lydie, d'avoir été avec nous et d'avoir rendu hommage à ce grand écrivain, Lucas Diffulvio. Vous pouvez lire tous ses livres en livre de poche. En plus, ça ne coûte pas cher et si vous cherchez des livres à emporter en vacances, on vous les garantit. Merci à vous. Puis on en reparle très vite pour le mois de septembre. Absolument. Allez, à bientôt. À bientôt. Alors, Gérard, qu'est-ce que vous avez lu cette semaine ? Alors, il y a un... Quand on parle de Lucas Diffulvio, vous savez, il y a des gens comme ça du Sud et il y a un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Guillaume Chérel et qui a écrit un livre qui s'appelle « L'as existent au Marseille ». Alors, c'est parti des bouquins que je garde à côté de moi. Je vais le lire, je vais le lire. Et puis là, bon, je m'y suis mis et c'est vraiment... Alors, il y a plein de... Enfin, il y a quelques critiques. C'est un hymne à Marseille. C'est vrai que c'est un hymne à Marseille, mais c'est un hymne aux Marseillais. Alors, ce type, il vient du 9-3. Donc, il va débarquer à Marseille et il va nous expliquer ce que c'est que Marseille. Alors, il est amoureux de cette ville, mais en même temps, il n'est pas nièce. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'un peu d'inquiète, de nostalgique. Alors, c'est l'histoire... C'est un roman. Donc, c'est l'histoire d'un homme qui est à Marseille et puis il y a un de ses copains qui meurt d'une overdose et il décide de le venger et d'aller chercher qui a été le dealer et qui a été le responsable de cette vente de coke frelatée qui a tué son copain. Et là, c'est le prétexte. Alors, vous êtes pris dans l'histoire et alors, il y a un truc génial, c'est qu'il est... C'est un amour fou de Izo. Vous savez, Izo, c'est... Jean-Claude Izo, qui était journaliste. C'est un monument de la littérature policière française mais qui est aussi quelqu'un, surtout, qui a mis en scène Marseille à travers ses romans et là, il se parle alors qu'Izo est mort et donc, il lui envoie des lettres. Il y a une... C'est absolument... Oui, c'est un hommage Ah oui, c'est merveilleusement fait. Et alors, lui, c'est pareil que Di Fuglio, il parle des gens ordinaires. C'est-à-dire que c'est pas la mairie de Marseille et tout et il est sans concession aussi avec Marseille. C'est-à-dire... Et puis, moi, je trouve qu'il a une très belle vision des femmes. C'est-à-dire qu'à un moment, il dit... Ouais, le sexe, c'est bien. Alors, on sent qu'il aime ça. Mais que ce qu'il aime le plus dans les femmes, c'est leur odeur, leurs couleurs, la façon dont ils bougent, il y a des très, très, très jolies pages sur... Alors, il y a des très jolies pages sur Marseille aussi. Il y a aussi ce qui arrive à Paris, c'est-à-dire que les bobos parisiens qui débarquent, qui achètent les maisons et qui fait qu'on repousse les vrais Marseillais, comme il dit. Et puis, comme il dit, c'est quelque chose de vrai, c'est que tant qu'on vit pas à Marseille, on peut pas en parler vraiment. Et je connais un peu Marseille parce que j'aime bien me balader. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose à la fois d'hermétique, de généreux, de chaleureux et puis de très inquiétant parce qu'avec toutes les morts qui se cachent pas la face, c'est-à-dire tous les morts qui se passent actuellement, les fusillades, la jeunesse marseillais, une certaine jeunesse marseillais qui a perdu complètement ses repères. C'est un livre... Si vous êtes pas Marseillais, vous êtes comme moi, vous lissez ce bouquin... Et c'est un polard, hein ? Ah, c'est un polard ! Il y a un vrai suspect. Et il y a beaucoup d'humour parce que moi, je vous dis pas, il va récupérer le mec qui lui a vendu la mauvaise cam. Et la façon... Non, 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 mais... Mais la façon dont le type va payer ça, c'est absolument plein d'humour et de l'humour noir. C'est vraiment une petite merveille. Voilà, je me suis fait avoir. Allez-y, parce que les gens disent tellement n'importe quoi sur Marseille ou alors ils sont dithyrambiques ou ils sont négatifs. Et lui, il connaît et il vous en parle avec beaucoup d'amour et avec beaucoup de lucidité. Je trouve que c'est un bel exercice de style et puis ça m'a donné envie de relire Iso en plus. Et puis reliser, il avait fait des livres qui sont parus en poche qui sont vraiment plein d'humour aussi et hyper bien fait. « Last exit to Marseille », c'est chez Gossin. J'ai un petit éditeur. Oui, c'est un petit éditeur. On nous reproche souvent de parler de grands éditeurs. Guillaume Chérel, donc là, Polar, que vous nous recommandez sur Marseille. Quoi d'autre ? Absolument. Eh bien, une petite chose qu'on avait beaucoup défendue qui vient de paraître en poche chez Paul Sen, c'est pas non plus un grand, de Jackie Schwartzman, de Pyongyang 1071. J'avais adoré. Alors moi, j'adore marcher, courir et tout. Et là, c'est l'histoire d'une équipe de plusieurs personnes qui décident de faire le marathon de Pyongyang, mais c'est en Corée du Nord. Et alors là, vous allez découvrir. Alors c'est vraiment, c'est à la fois n'importe quoi drôle et tout et c'est tragique. Parce que là, par exemple, il dit au marathon de Pyongyang, arborer le drapeau d'une nation étrangère, c'est strictement interdit. Donc c'est pas évident, effectivement, de concourir. Et puis il y a l'hôtel, vous allez voir. Et puis vous allez voir, par exemple, les feux rouges. Je ne vous dis pas comment les feux rouges marchent, les feux de signalisation marchent dans cette ville, mais c'est absolument incroyable. C'est un tout petit livre. Allez-y, c'est plein d'humour et je trouve que ça vaut tous les essais, souvent, qu'on écrit sur la Corée du Nord. Là, vous avez la mentalité de la Corée du Nord qui est absolument une merveille. Et puis ce type écrit super bien. Moi, j'ai été... Il n'y a pas lu son dernier qui paraît-il être très bien. Absolument. Et on en reparlera dans une prochaine émission. Mais là, ça m'a absolument bluffé complètement. Allez-y. Et il l'a vraiment fait. Ah oui, il l'a vraiment fait. Non, non, c'est vraiment... Il a vraiment fait le marathon, enfin la course. Pyongyang 1071, il s'appelle Jackie Schwarzman et donc c'est chez Paul Sen. Alors moi, je crois que je n'ai pas ri comme ça depuis très longtemps Ah oui, alors là, vous me tânez avec ce... Je vais y aller. Mes nuits avec une intelligence artificielle, entretien avec Chad GPT, c'est Stéphane Rosa. Stéphane Rose, ceux qui regardent le théâtre des deux ânes sur Paris 1ère voient qui il est. Il est l'un des auteurs de Laurent Gérard et donc il dit... Il commence en disant c'est un livre de conversation entre un humain qui traverse une sale période et l'intelligence artificielle Chad GPT. Donc il a fait du copier-coller d'une conversation qu'il a eue avec cette intelligence artificielle. Donc il commence par poser des questions. Est-ce que les sourds savent qu'ils font du bruit quand ils pètent ? Donc il répond les personnes sourdes ne peuvent pas entendre les sons, y compris les pès, mais peuvent ressentir les fibrations acceptées. Et donc bon, il y a des réponses qui sont complètement lunaires et très très drôles. Puis après, il entretient, il a envie de draguer. Et donc il pose des questions sur l'amour. Et effectivement, très régulièrement, il dit par exemple « Peux-tu inventer une histoire drôle comprenant les mots Emmanuel Kant et Nichon ? » Et là, il lui dit « Je suis désolé, je ne peux pas générer du contenu offensant et inapproprié. Les termes que vous avez mentionnés sont inappropriés et ne sont pas en ligne avec les politiques de l'open AI. Et c'est à la fois drôle, mais c'est à la fois tragique parce que ça montre aussi le formatage de cette intelligence artificielle, en particulier sur les blagues. À un moment, il pose une question sur les blagues et on voit qu'il n'y a pas du tout d'humour. Après, il essaye de l'amener à parler de sexe. À chaque fois, ce n'est pas dans ma charte, etc. Et puis, avec son intelligence, son humour et son talent, Stéphane Rose arrive à lui faire parler de sexe. Et donc, il lui dit « Donc, nous sommes bien d'accord que si deux personnes se respectent mutuellement, qu'elles sont consentantes, n'exercent aucune pression l'une sur l'autre, on peut dire qu'elles ont le droit de se vautrer dans la fange du vocabulaire avilissant et ordurier. » Donc, à chaque fois, c'est très drôle, très malin, mais effectivement tragique. Mais le tragique de l'intelligence artificielle, ce n'est pas l'intelligence artificielle, c'est ce qu'on lui donne comme information. Et comme ça vient des Etats-Unis, c'est une civilisation pudibonde, hypocrite. Complètement. Et très orientée. Oui, absolument. Très orientée. Par exemple, il y a une question qui m'a fait rire aussi. « Peux-tu me prodiguer des conseils pour donner des coups de Martinet de façon sûre et responsable ? » Et donc, ils disent « Il est important de noter que la pratique du Martinet peut donner des risques physiques et psychologiques. Quelques conseils utilisés à Martinet de qualité. Optez pour un Martinet de qualité et vérifiez qu'il est en bon état pour, avant chaque utilisation, éviter les lanières trop usées. Donc, il n'y a aucune, évidemment, réflexion. Donc, c'est... C'est tragique. Oui. Donc, c'est assez tragique, mais c'est très, très drôle. C'est très intelligent. Ça s'appelle « Mes nuits avec une intelligence artificielle ? » Stéphane Rose. Et c'est aux éditions du Cherche-Midi. Et souvent, l'humour, c'est plus efficace que les grands essais. Absolument. Les gens se rendent compte de la bêtise de ce genre. voilà. Oui, il y a des choses très, très, très drôles. Et puis, c'est vertigineux de ce que peut répondre et de ce que peut faire l'intelligence artificielle. Encore un ? ça, j'ai adoré Victor Gilbert, brouillard. Alors, il avait écrit un livre, un polar, c'est un polar, c'est un jeune polar 2. On dit ça, non ? Jeune écrivaine polar. Non, jeune écrivaine polar. c'est dans le bonheur, ça va mieux les mots. Et qui avait écrit un que j'avais adoré qui s'appelait Douve, écrit d'autres. Mais celui-là, je retrouve le truc de Douve, c'est-à-dire, bon, il y a un espion de la DST qui est à New York depuis très longtemps. Alors, lui, il est brillant parce qu'on ne le voit pas. C'est-à-dire qu'il est tellement insipide, sauf qu'il se fait tricoter ses chaussettes. Donc, c'est le seul truc. Il est poursuivi par deux agents de la CIA et on le retrouve mort dans un vieux théâtre. Alors, il a un objet qu'il a caché dans une salle d'accessoires. Alors, cette truc, elle est tenue par un jeune trisomique. Alors, c'est comme si c'était son château. Il y a plein de personnages absolument fabuleux, drôles, cyniques, décalés. Ça se passe... Alors, oui, parce qu'en fait, il y a juste un mot sur le cadavre du... je crois qu'il dit, c'est le nom d'un espion. Et cet espion va être chargé de faire l'enquête sur la mort de cet homme. C'est vraiment un... Voilà, c'est unique parce qu'il a son ambiance il a son univers, il a sa manière de parler, ses personnages sont complètement différents. C'est entre l'humour noir, le suspense et tout. C'est une belle, belle réussite et c'est pas glauque. Enfin, c'est pas non plus gore avec plein de sang par temps. La couverture est très belle. Ah oui, et puis c'est très intelligent parce que la couverture, le brouillard, parce que c'est un moment où il y a beaucoup de brouillard sur nous. Allez-y, c'est vraiment une petite... Brouillard, c'est vraiment très, très bien. Victor Gilbert et c'est chez Hugo Thriller. Alors moi, après le brouillard, je vous emmène au soleil. Belle à tout prix, Valérie Pinault-Valenciennes, c'est paru chez Albain Michel. C'est bien comme la couverture. Vous savez, Gérard, on aime bien parler de couverture. Là, c'est en Andalousie. C'est dans ces fameuses cures de remise en forme. Deux femmes, l'une est veuve, l'autre a été plaquée par son mari. Elle est femme d'énarque, énarque, donc un peu sèche, on va dire. Et puis, elle se lit d'amitié avec cette autre femme. Il y a un meurtre et là, elles vont commencer à mener l'enquête. Donc, vous êtes au milieu de ce spa. Elles pensent qu'elles pourront réussir à séduire en maigrissant. Donc, ça parle à la fois du physique. C'est une comédie joyeuse, policière. Je crois que c'est un nom dans les polars feel good. Franchement, c'est un bon moment. Vous allez passer un très, très bon moment en lisant ce livre. Elles sont assez incroyables, ces deux femmes. Je me les représentais un petit peu comme celles qui sont sur la couverture. Donc, vous allez être en Andalousie, des crimes, une clinique d'amincissement, deux femmes au caractère bien trempé. Ça s'appelle Belle à tout prix. C'est chez Alba Michel. Glamour, humour et petite combine. Voilà, du soleil, de l'amour, de l'humour et tout. C'est ce dont on a besoin. On n'en veut pas des trucs glauques. Moi, je reçois des livres en ce moment. la maladie, la mort, le machin. Là, c'est ce dont on a envie. C'est tout à fait ça. Et alors, on en reparlera beaucoup plus la semaine prochaine, mais c'est pour vous le signaler, il est excellentissime. C'est un livre de Patrick Roger. Patrick Roger. Roger. C'est que notre patron s'appelle Patrick Roger. C'est Rogers. R-O-E-G-I-E-R-S. Nouvelle vague, roman. C'est un livre fantastique à travers un roman. Parce que la jeune génération ou même la vieille, la nouvelle vague, souvent pour moi, c'était synonyme d'ennui, d'un télo, de cérébral. Et là, il vous replonge avec les personnages, les vrais membres de Truffaut, ainsi de suite. Et au quotidien, vous voyez comment la méchanceté, le snobisme, mais aussi le génie. C'est la nouvelle vague vue par le petit bout de la lorgnette, par les coulisses. Par les coulisses, pas le petit bout de la lorgnette, mais par les coulisses. Il redonne de la chair et du sang à ces gens qu'on a souvent intellectualisés ou alors qui sont devenus des icônes. C'est vraiment hyper... Je vous en reparlerai parce que je me suis fait avoir parce que la nouvelle vague, j'en ai absolument rien à faire. Et là, j'ai commencé, on m'a dit, il faut que tu le lisses parce que franchement... Et là, c'est vrai qu'une fois que vous êtes dedans, vous lâchez pas. Et puis, c'est toute une époque. C'est le Paris de l'époque. Le Monde, Brigitte Bardot. Voilà, mais puis en plus, c'est la fin d'un monde. Et puis... Non, non, mais allez-y. Moi, j'ai envie de le lire. Ah oui, oui. C'est vraiment hyper, hyper bien fichu. Nouvelle vague, roman. Bah, roman, oui. Ça s'appelle Nouvelle vague. Et il s'appelle Patrick Rogers. C'est R-O-E-G-I-E-R-S. Excellent écrivain. Et c'est chez Grasset. Absolument. Alors, moi, je vais vous partir. On va partir en vacances aussi. C'est un auteur que j'aime bien. C'est Jean-Paul Delphino. Il a écrit Guyane. On est en 1870. Il y a une jeune femme qui s'appelle Clara. Elle a 15 ans. Et elle est envoyée... Elle a défendu la commune. Et là, ça pardonne pas. Vous êtes femme, 15 ans. On l'envoie au bagne en Guyane. Il y a un autre qui s'appelle Marais, qui est esclave. Alors, lui, il a combattu. Il était au Brésil. Il a combattu pour le roi du Brésil. On lui a promis qu'il serait libéré, qu'il serait plus esclave. Manque de peau. Le Brésil, ils n'ont pas... Et donc, il se tire et il part en Guyane. Et là, vous avez un jeune fils de bourge parvenu et tout, mais a plein de dettes. Et il n'a plus que pour rembourser ses dettes une terre qu'il a en Guyane. Et tout ça, ils vont se rencontrer en Guyane. Ils n'avaient aucune chance, normalement, de se rencontrer. Et c'est une saga. Une fois que vous êtes dedans... Alors, j'ai redécouvert toute l'histoire de la Guyane. Nos amis guyanais, maintenant, je sais où est la Guyane. Qu'est-ce qui s'est passé en Guyane à partir du 19e siècle ? Vous allez redécouvrir la vie des Indiens à l'époque. Il y a plein de rebondissements. Puis alors, vous avez cette... Vous savez ce que c'était que le couvent ? Non. Le couvent, c'était le nom qu'on donnait aux bagnes pour femmes. Et c'était... La condition des femmes dans ces bagnes était absolument abominable. Vous avez cette colonisation qui se met en place et tout. Tous ces gens de divers milieux et tout. C'est vraiment... Alors, c'est un livre d'aventure. C'est une saga. Une fois que vous êtes dedans, vous ne lâchez pas. Alors, je remercie Delphino parce que je ne connaissais pas la Guyane. et donc à lui, grâce à lui, je sais où est la Guyane. Qui était la Guyane ? C'est plein de couleurs, plein d'odeurs. Donc, Jean-Paul Delphino, c'est très bien aussi. Vous pouvez lire tous ses livres en poche. C'est un peu pour ça que je l'ai... Et puis, il y a ce fameux truc, l'orpaillage chauvage qui existe toujours et qui fait beaucoup de victimes. Il y a eu un sondage qui a été tué il n'y a pas longtemps. Voilà, allez-y. Ça s'appelle Guyane. C'est, comme vous le dites, Jean-Paul Delphino. Et c'est chez Héloïse Dormesson. Ça, c'est un truc qu'on donne quand on va aux maîtresses. Grâce à toi, maîtresse. Donc, c'est le petit livre à offrir en fin d'année, c'est ça ? Voilà. Et puis, on le remplit. Regardez sur les podcasts. Je sais ce que je peux demander de l'aide. Grâce à toi, je sais comment on se sent bien quand quelqu'un est heureux de nous voir. Je me suis rendu compte qu'en surmontant... Oh, c'est trop mignon. J'ai pris plaisir à relever des défis. C'est très mignon. Et les illustrations, elles sont très, très jolies. Et tout, c'est très... Ça s'appelle le Lotus et l'éléphant, la maison d'édition. Ça s'appelle, grâce à toi, maîtresse. Vous le demandez. Voilà. Si vous êtes maman, papa, grands-parents. C'est vraiment très sympa. Merci Gérard. On se retrouve la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501